C'est maintenant le temps de la période de questions, le chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est très simple et s'adresse à la Première Ministre. Je veux savoir exactement quels impôts vous voulez élever dans la Première Ministre. La Première Ministre, merci, M. le Président. Je remercie le chef de l'opposition pour sa question. Je veux simplement lui dire que nous sommes engagés, comme nous l'avons dit, et ce depuis plusieurs mois, que nous nous engageons à construire le transport en commun et l'infrastructure dans cette province, M. le Président. C'est clair. Nous avons dit que nous allons mettre de l'avant un plan et c'est ce que nous allons faire avec le budget. Nous allons le faire de façon juste. Il y aura un processus transparent. Ce sera clair. Quel projet nous allons construire, M. le Président ? Et nous allons reconnaître nos centres urbains. Nous savons qu'il y a beaucoup de questions importantes, entre autres le transport en commun, mais il y a dans les communautés rurales aussi qui ont besoin d'aqueducs, de routes et de pans. Et donc, nous allons continuer à construire de l'infrastructure, M. le Président. Nous allons continuer à investir dans cette province et j'espère que le chef de l'opposition se joindra à nous, M. le Président. Complémentaire. Si la Première Ministre veut que nous appuyions de nouvelles taxes et impôts ou des augmentations de taxes et impôts sur la population, je ne lui dis absolument pas. Je crois que les taxes et impôts devraient être diminuées dans la province pour encourager l'économie. Le dossier libéral concerne... le bilan libéral concernant les taxes et impôts est un bilan de gaspillage. Nous l'avons vu sous McGinty. Maintenant, nous voyons une augmentation avec vous, Mme Nguyen. Vous avez amené la taxe sur le revenu, une augmentation de la taxe sur le revenu, une augmentation des taxes sur les corporations. Et on veut savoir exactement quel impôts vous allez élever maintenant. Allez-vous augmenter la taxe sur le revenu? Mais vous avez dit que vous n'alliez pas élever les taxes pour la classe moyenne. Nous avons besoin de plus de clarté. Et je veux savoir comment est-ce que vous allez faire pour augmenter la taxe sur la classe moyenne en Ontario. La Première Ministre, il y a beaucoup de différences entre nous deux, M. le Président, des différences fondamentales. Et il faut donc s'assurer de continuer à faire des investissements, M. le Président. Nous allons, nous devons continuer à travailler avec les entreprises, à créer des partenariats. Nous allons continuer à investir en infrastructures, ce que le chef de l'opposition met de l'avant, M. le Président. C'est un non-plan. C'est une initiative qui ferait beaucoup de compression à travers les services, M. le Président. Et je ne crois pas que c'est ce dont on a besoin ici dans la province présentement. Ce dont on a besoin, c'est une compréhension que l'investissement dans les communautés est nécessaire. Et c'est ce que nous allons faire, M. le Président, dans notre budget. Complémentaire final. Le problème avec votre plan, c'est que la seule chose que vous voulez faire, c'est augmenter les impôts et augmenter la dette. C'est un grand problème. Mme la Première Ministre, vous ne voulez pas nous dire comment vous allez augmenter les taxes. Mais c'est clair que vous allez le faire. J'apprécie qu'il y a une différence fondamentale entre vous et moi, je suis d'accord. Il y a aussi une différence fondamentale entre vous et Dalton McGinty. Il semble que vous êtes plutôt les deux côtés d'une même médaille. Vous allez augmenter les impôts pour les créateurs d'emplois en Ontario. Et vous avez dit en 2001, en 2003 plutôt, que d'augmenter les impôts sur les hautes sociétés, ça créerait un froid sur les entreprises. Et donc, Mme la Première Ministre, pourquoi est-ce que vous considérez augmenter les impôts sur les créateurs d'emplois? M. le Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Députée de Northumberland, Quinty West, je vous donne l'occasion d'arrêter de parler. Et vous allez le faire. La Première Ministre, merci, M. le Président. Et comme le chef de l'opposition le sait très bien, nous avons fait des compressions sur les impôts au PME, M. le Président. Et ces entreprises ont besoin de notre soutien. Et c'est pourquoi, cette année, nous avons diminué les impôts sur la masse salariale, M. le Président. Ce que nous savons à ce moment dans notre histoire, c'est qu'il est très important de faire les investissements nécessaires dans cette province, et ce, en partenariat avec les entreprises. Ce n'est pas la stratégie du chef de l'opposition. Il croit que de faire des compressions à travers les services, c'est ce qui doit se produire. Nous ne l'acceptons pas, M. le Président. Nous croyons qu'il est très important de nous assurer que les jeunes aient la formation dont ils ont besoin et que les gens qui ont perdu leur emploi se trouvent le chemin pour retourner sur le marché du travail afin de leur offrir le... et ce, en leur offrant plutôt la formation dont ils ont besoin. Le chef de l'opposition n'accepte pas le fait qu'il faut investir plus dans le transport et dans l'infrastructure et que cela créera de la création d'emplois. M. le Président, je crois que d'investir et de s'assurer que les communautés ont l'appui dont ils ont besoin, que c'est ce qui doit se passer, lui, pourtant, croit qu'il faut faire des compressions et diviser la population. Le chef de l'opposition. À la première ministre, encore une fois, voici la différence. J'ai un plan pour créer un million d'emplois afin que la province de l'Ontario retourne au travail. Voici notre inquiétude que j'ai. Une partie de notre plan pour la création d'un million d'emplois fait en sorte que les familles et les entreprises se porteront mieux. Mais nous savons maintenant que de hauts fonctionnaires au ministère des Finances ont établi un tableau qui est plutôt sombre comparé à ce que vous dites sur les finances de l'Ontario. Il dit qu'il n'y a aucun plan en place afin d'atteindre les objectifs de réduction de déficit d'ici 2017-2018. Donc, et pourtant, vous continuez à dire que vous êtes sur la bonne voie pour diminuer le déficit. Donc, si le chef des finances d'une entreprise trompait l'entreprise alimentaire, qu'est-ce que vous feriez? La première ministre. Le chef de l'opposition, s'il avait pris le temps de lire l'énoncé économique de l'automne, il saurait que les chiffres sont mis à jour. Monsieur le Président, il saurait aussi qu'à la page 2 de ce document, nous avons dit que l'incertitude dans l'économie mondiale amène sur... nous allions sur un chemin difficile. Vous devriez l'écouter parce que vous ne l'avez pas lu. Les revenus de l'Ontario sont de 5 milliards de dollars de moins que ce qui était prévu. Monsieur le Président, nous mettons à jour les chiffres, et ça de façon constante. Vous savez déjà, je retire mes propos d'accord. et aussi diminuer le temps de l'autre côté. C'est la responsabilité du gouvernement de comprendre ce qui change dans la situation fiscale et économique. Donc, évidemment, Monsieur le Président, nous travaillons avec nos fonctionnaires, et les chiffres sont mis à jour. Nous établissons différents scénarios, et c'est la façon dont on peut développer une position en politique qui est juste. Monsieur le Président, ce que nous faisons. Complémentaire final. Monsieur le Président, je suis en désaccord. Je crois que les contribuables s'attendent à ce que vous soyez honnête avec nous. Et, donc, voici une autre différence entre vous et moi. Vous êtes allé encore plus loin, Madame la Première Ministre. Ce n'est pas la première fois que ça se produit. Il y a plusieurs exemples d'où vous et votre ministre des Finances avez dit une chose, et où, finalement, la vérité était autre. D'ici 2014-2015, ici, le gouvernement n'est pas sur le bon chemin afin d'atteindre ses objectifs de réduction du déficit. Et c'est ce qui a été dit par votre ministère des Finances. Et donc, on voit ici qu'il y a une grande différence d'opinion. Les contribuables ne veulent pas se retrouver avec la facture. Donc, si on a les fonctionnaires qui disent une chose et que la Première Ministre et le ministre des Finances disent le contraire, est-ce que ça ne manque pas qu'il est temps d'avoir un changement de diversité dans notre province? Merci, Madame la Première Ministre. Nous avons une surprise de 5,6 milliards de dollars qui n'a jamais été divulguée. Nous sommes arrivés au pouvoir et nous avions cette surprise sur les bras. Et c'est pourquoi nous avons adopté ce projet de loi. Je veux que les gens sachent très bien ce que le chef de l'opposition fait. Il prend du matériel, le sort du contexte où des hauts fonctionnaires du ministère des Finances ont dit quelque chose. Et c'est une discussion entre le ministère. Et donc, s'il avait lu l'énoncé économique de l'automne, il aurait su que les chiffres ont été mis à jour. Et c'est ce que les gouvernements responsables font. Nous évaluons les chiffres et nous développons des politiques. Complémentaire finale. Malheureusement, Madame la Première Ministre, c'est la fin de votre jeu de coquille ici. Vous nous avez dit que vous seriez différente de Dalton McGinty. Je vois plus et plus de la même chose. Encore une fois, des fonctionnaires au ministère des Finances ont des déclarations différentes de la vôtre. Et donc, vous ne donnez pas les bons chiffres lorsque l'on parle des finances et aussi de la création d'emplois. Il y a ici une citation qui dit qu'il y a de moins en moins d'emplois disponibles et de plus en plus de chômeurs. Vous avez dit exactement le contraire la dernière fois qu'on s'est vus en chambre. Donc, pourquoi est-ce que vous ne nous donnez pas les vrais faits et le fait que la raison pour laquelle nous n'avons pas de création d'emplois en Ontario, c'est parce qu'on ne peut pas vous faire confiance. Si vous n'allez pas être honnête avec la population, mettez-vous de côté. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons régler les problèmes. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La première ministre, merci, M. le Président. Je dois retourner vraiment au centre de la question parce que le chef de l'opposition propose un plan qui est dévastateur pour la province. Il veut faire des compressions à travers le service. Nous avons besoin d'investissement. C'était clair dans l'énoncé économique de l'automne. Nous avons établi qu'il y avait des problèmes avec nos objectifs. Nous allons travailler de pied à l'acharné afin que les investissements nécessaires soient faits. Entre-temps, le chef de l'opposition a dit qu'il allait faire des compressions. Son porte-parole en matière de bureaucratie a dit il y a quelques semaines que les règlements mis en place après la tragédie de Walter Kinn montrent comment c'est ridicule d'avoir trop de règlements. On voit ici que le plan du chef de l'opposition n'est pas dans le meilleur intérêt de la province et nous n'allons pas l'appuyer. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Depuis qu'elle a pris la position de Première ministre, elle insiste qu'il était essentiel pour les familles de classe moyenne de payer l'élargissement du système de transport en commun. Les familles pourtant se sentent pressées comme des citrons et la Première ministre a dit qu'elle avait une conversation adulte et qu'elle nous ramènerait son information lorsqu'elle serait prête. Est-ce qu'elle peut nous mettre à jour? La Première ministre, malgré le ton de la chef du troisième parti, je vais lui dire que je ne dis rien de tel. J'ai été claire que les outils de génération de revenus qui allaient être mis de l'avant seraient justes, qu'ils seraient transparents et que ça nous permettrait de continuer afin d'investir dans le transport et dans l'infrastructure de transport en commun. J'ai été claire à cet effet depuis la première minute où j'ai pris mon poste. La seule raison pour laquelle, la semaine dernière, j'ai dit qu'il était nécessaire que ce soit clair que nous n'allions pas augmenter la TVH ou la taxe sur l'essence, M. le Président, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient créées, toutes pièces de l'opposition, et qui identifiaient la notion que nous étions engagés à faire ces augmentations. Nous n'avons rien fait de tel, nous allons aller de l'avant avec un plan dans le budget, M. le Président. Complémentaire, il semble que la Première ministre réalise que de se mettre elle-même dans le coin, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle veut aller de l'avant avec plus de compression sur les impôts aux sociétés et est-ce qu'elle va continuer à amener des impôts sur la classe moyenne? Nous savons que ce n'est pas juste pour la classe moyenne, ce n'est pas juste pour les contribuables, alors que les gens ont besoin d'une pause sur leurs impôts. Réponse la Première ministre, c'est surprenant, les néo-démocrates ont été cohérents, ils n'ont pas appuyé les constructions des transports en commun, les constructions de l'infrastructure, ils n'ont pas appuyé les investissements nécessaires dans cette province. Et je dis, M. le Président, cette position, je m'aurais attendu de l'avoir des conservateurs, mais je n'aurais pas attendu d'avoir cette position-là des néo-démocrates. J'aurais pensé que les néo-démocrates seraient intéressés à travailler avec nous pour avoir un plan qui est juste, qui investit dans la population et l'infrastructure, en particulier dans les transports en commun, dans les centres urbains, que beaucoup, tellement de députés de l'ère historique, historiquement, ont appuyé. Mais cela ne semble pas être le cas et c'est très décevant qu'ils n'appuient pas ce type d'investissement. Je rappelle la députée, quand elle a été ministre des Transports, elle a pris 4 milliards de dollars du budget des transports. Et voici ce que les gens voient. Voici ce que les gens voient. Ils voient le même gouvernement qui a imposé la TVH aux familles et les tarifs d'électricité les plus élevés au Canada. Le même gouvernement qui disait qu'ils allaient donner des remises fiscales aux grandes entreprises et qui a été obligé de retirer. Et les mêmes libéraux qui ont dit aux familles qu'il y avait des problèmes, qu'ils se comportaient comme des enfants, quand ils sont en train d'avoir de nouvelles taxes, ils disent maintenant qu'ils sont en train de protéger les familles de classe moyenne. Est-ce que la première ministre pense que les gens ont un truc crédible? Réponse la première ministre. Quand j'étais ministre des Transports, je n'ai pas pris 4 milliards de dollars des transports. On a investi 4 milliards de dollars dans les transports. Et la députée, la chef du troisième parti, le sait très bien. C'était un problème de caisse. Et elle sait parfaitement que ses projets sont en train d'être construits en ce moment. Donc je vais dire la chef du troisième parti. Je crois que c'est cohérent avec le passé de son parti, sa philosophie, qu'elle appuyerait la construction des infrastructures, qu'elle appuyerait les investissements dans cette province, soit dans l'infrastructure dans le nord de l'Ontario, des programmes de formation. Elle appuierait ce type d'investissement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va avancer. On va avoir un plan qui va mettre ces investissements bien devant. Et j'espère que les partis de tous les côtés pourront appuyer ce plan-là. Merci. Nouvelle question? Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Le chômage en Ontario est le même ce mois qu'il était le mois dernier. Et le taux du chômage continue à être au-delà de la moyenne. Est-ce que je pense, la Première Ministre, que les efforts de création d'emplois fonctionnent ou elle a quelque chose de nouveau? Merci. Et je pense que la chef du troisième parti sait qu'il y a des emplois qui sont créés. Et c'est vrai, la relance économique n'est pas aussi rapide qu'on aimerait. 100 000 nouveaux emplois qui ont été créés depuis un an. Mais c'est aussi qu'en termes d'emplois chez les jeunes, je pense que ces 9 000 jeunes ont été placés, vu la variété d'outils qu'on a, pour que les jeunes puissent travailler. Donc je crois qu'il faut continuer à avoir des entreprises dans la province et qu'on aide les entreprises qui sont ici à avoir une expansion. Les investissements comme le soutien à Cisco, c'est quelque chose d'important. Et on sera en partenariat avec les entreprises pour créer de nouveaux emplois. Merci. Question complémentaire? Le plan libéral et conservateur pour créer d'argent mort sans des conditions ne fonctionne pas. Le Canada, l'Ontario plutôt, est en retard par rapport au reste du Canada quand on parle de création d'emplois. Il est bien le temps d'avoir une approche plus intelligente. Est-ce que la Première ministre est prête à admettre que les cadeaux aux entreprises ne fonctionnent pas? Il faut donner aux créateurs d'emplois ce qu'ils méritent? Réponse la Première ministre. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous sommes partenariats et on crée. Et c'est une question, la création, la rétention d'emplois. 100 000 nouveaux emplois ont été créés depuis un an. On a réformé notre imposition fiscale. Nous sommes les plus concurrentiels en Amérique du Nord. Et nous avons eu de bons résultats quand on compare ailleurs en Amérique du Nord. Le regain de l'emploi, par exemple. Nous sommes en partenariat avec des entreprises, avec le Fonds de développement du Sud-Ouest de l'Ontario, par exemple. On a du progrès. J'ai hâte d'entendre davantage la chef du troisième parti. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent en Ontario. Et on a de bons résultats. Question complémentaire finale. Quand on a retiré des choses à Limington, les sociétés sont allées ailleurs, où ils ont des remises fiscales pour création d'emplois. Quand ils investissent dans la formation d'emplois, ils ont une remise fiscale ailleurs. Quand ils investissent dans la France Sécure pour cette province de l'Ontario, ils ont une remise fiscale. Quand ils embauchent, ils ont une remise fiscale. Quand ils donnent la formation. Est-ce que la première ministre peut admettre que son plan ne fait pas le travail ? Il est bien temps de passer une autre approche que de la remise fiscale. Réponse la première ministre. Je suis d'accord avec la chef du troisième parti qu'il faut fonctionner avec des entreprises et en partenariat. Contrairement au conservateur, qui ne pense pas que travailler avec des entreprises, c'est ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec l'Union démocrate qu'il faut travailler avec des entreprises. Mais je suggère que le travail qu'on fait en ce moment crée des résultats. J'ai parlé de Cisco déjà. Ford à Oakville, par exemple, a 2 800 emplois. On a investi 70 000 millions de dollars. 700 millions de dollars, ça a mené. Toyota aussi, 16,9. Original Foods à Dunville aussi. Ça va créer 150 nouveaux emplois. Et donc, on travaille avec des entreprises. On fait des investissements qui créent des emplois. Et les investissements sont reliés à la création d'emplois. Et je pense que c'est un élément fondamental des investissements qu'on fait. Merci. Nouvelle question. Le député de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre en tant que ministre de l'Agriculture. Madame la première ministre, j'ai été fier d'être samedi avec 400 personnes au collège agricole de Campville pour les nouvelles mesures de bâtir l'avenir dans ce campus. On avait des agriculteurs, des anciens élèves du collège, des membres de la collectivité. À la réunion, Robert Jell, qui était président du collège royal à Campville cette année, a exprimé sa déception que vous avez été silencieux et que vous êtes la ministre de l'Agriculture. Quand les agriculteurs de l'Est de l'Ontario avaient besoin de sa ministre, les défendent. Vous n'étiez pas là. Ces collèges à Campville et à Alfred sont tellement importants. On a besoin d'une institution éducationnelle à l'Est de Guelph. Les membres des agriculteurs veulent entendre la réponse. Est-ce que vous allez défendre Campville et à Alfred et renverser votre décision de fermeture des collèges? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, la première ministre? Je vais répondre à la première question. Je sais que le ministre de la Formation des Collèges et des Universités veut passer des commentaires parce que c'est une question qui a trait avec l'Université de Guelph. Je veux que ça soit clair. Nous sommes très intéressés à trouver d'autres solutions. Le député de Glen Gorrie, Prescott, Russell, a travaillé vraiment avec beaucoup d'efforts pour trouver une solution locale qu'on a trouvée. Interruption du président. Arrêtez la pendule. Ça n'aide pas les choses quand on jette des commentaires d'un côté et de l'autre et quand les gens parlent, quand j'essaie de dire quelque chose. Le député de Glen Gorrie, Prescott, Russell, a l'ordre, s'il vous plaît. Et la prochaine fois que quelqu'un dit quelque chose, je vais dire, vous arrêtez. Je comprends l'importance du programme à Campville et je veux que ce programme continue. Et ce programme n'est pas annulé, M. le Président. Le député, comme j'ai dit, de Prescott, Russell, essaie de trouver des solutions locales. Nous sommes ouverts à des solutions locales. On n'annule pas le programme. On veut s'assurer que le programme est viable et qu'on travaille avec la communauté locale. Madame la Première Ministre, j'ai parlé au ministre de la Formation des Collèges et des Universités. J'ai parlé à votre adjointe parlementaire, mais les familles d'agriculteurs veulent vous entendre, vous. Et selon le Citizen d'Ottawa, votre adjoint parlementaire, M. Gregg, le député de Glen Gorrie, Prescott, Russell, était d'accord avec moi. Il y avait 400 personnes là. J'ai eu 5 000 personnes qui ont signé la pétition en ligne, qui veulent défendre les collèges agricoles à Campville et à Alfred. Nous voulons avoir un secteur agricole viable et qu'on puisse enseigner l'innovation de l'agricole près de la maison, près des gens. Soyez d'accord avec les 400 personnes et les agriculteurs qui veulent appuyer les collèges de Campville et à Alfred. Ne démantez pas ces collèges, défendez ces collèges. Interruption, le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Merci, M. le Président. Et vous savez quoi, je comprends qu'il faut avoir ce programme. C'est pourquoi on n'annule pas le programme. Le programme n'est pas qu'annulé. Et je veux que ça soit clair. Et je sais que le ministre de la formation et des collèges universitaires dit que ce n'est pas une question partisane. On veut avoir cette formation et ce processus éducationnel qui n'est pas annulé. Nous sommes ouverts à une solution locale. Le député de Glengarry Prescott-Russell a travaillé à trouver une solution locale. Et je demande au député d'emphase. Interruption du Président. Le député de Brentford-Napissing, Pembroke, Stormont-Dung, d'Asie-South-Glengarry, à l'ordre. Le député d'Oxford, s'il vous plaît. Je sais que c'était une voix d'homme. L'université de Guelph est une institution autonome qui a le pouvoir de prendre ses décisions. Mais je demande au député d'emphase de travailler avec nous, de trouver une solution locale. Nous n'allurons pas les programmes. On veut avoir une solution viable. Et j'espérais que le député travaille avec nous pour trouver une solution viable. Nouvelle question. Le député de Montanais, Sonny Creek. Avant de demander à la ministre, je veux féliciter tous les athlètes des Jeux para-olympiques qui ont eu beaucoup de succès à Sochi. Merci. Je demande au ministre responsable des Jeux pan-américains et para-pan-américains, les milliers d'entreprises, des athlètes qui participent aux Jeux et qui s'attendent à avoir une réduction de 20% de circulation des véhicules et qui veulent avoir une mise en œuvre des voies avec un multi-occupant. Ils veulent avoir une solution à l'engagement des routes. Vous avez investi et cet engagement coûte 6 milliards de dollars. Comment est-ce que les résidents peuvent faire confiance à ce ministre qui semble être incapable de donner des détails quant aux solutions ? Merci. Réponse le ministre responsable des Jeux pan-américains et para-pan-américains 2015. Merci de la question. Une autre journée, une autre tuerie du côté de la route. L'alarmisme des députés n'est pas une bonne chose pour les Jeux et ça sape le moral des athlètes. Et ça pose des problèmes à 26 000 emplois qui seront créés et ça pose des problèmes à l'image de l'Ontario et du Canada auprès de 26 pays qui vont venir. La semaine dernière, on a présenté un plan des transports qui peut réussir et le député d'en face a reconnu qu'il n'y a pas de plan. Et ces allégations n'ont pas de base et nuisent au jeu, c'est tout. Merci. Question complémentaire. C'est une réponse intéressante. Les transports et la sécurité sont des éléments importants de ces Jeux pan-américains et para-pan-américains. Mais il semble que le gouvernement est plus intéressé à créer du chaos plutôt que des détails, des plans détaillés. S'il n'y a pas de plan détaillé, on va avoir du chaos à ces gammes. Et ça ne sera pas les gens pan-américains, mais les gens du pandémonium. Monsieur le Président, qu'est-ce qui prend place pour revoir les plans de transport et de la sécurité du jeu pan-américain et para-pan-américain ? S'il n'y a pas de plan, dites-le nous. Réponse du ministre. Merci. J'ai eu une séance de renseignement technique et on était vraiment encouragé d'annoncer que le budget des Jeux TO 2015 a augmenté d'1,41 milliard à 1,392 milliard, c'est-à-dire des économies de 49 millions de dollars. Et c'est le travail de plus de 30 partenaires de transport menés par le ministère des Transports. C'est les experts qui ont été des responsables des plans à Vancouver et à Londres. Et c'est un plan qui va fonctionner et qui peut réussir. Et je suis très content que cette fois-ci le député est venu, malheureusement. Il semble qu'il n'a pas porté attention à ce qu'on a dit. Les néo-démocrates n'ont pas de plan et ce député a juste de l'alarmisme pour saper les jeux tout le temps. Merci. Une nouvelle question, le député de Glengarry Prescott. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Formation des Collèges et des Universités. C'est vrai, la semaine dernière, l'Université de Guelph a fait une annonce qu'ils allaient fermer le campus d'Alfred dans ma séconception et aussi le campus Kentville à Leeds-Granville. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, en tant que député de cette séconception de Prescott-Russell, j'ai travaillé tout de suite sur ce dossier et j'ai trouvé cette décision aussi troublante. En travaillant avec la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et le ministre de la Formation des Collèges et des Universités, on a trouvé une solution. Il semble qu'elle va avancer à Alfred. On fait la même chose pour avoir de l'éducation et de la recherche qui vont continuer au Collège de Kentville. Et je suis très fier d'être, et même si l'opposition prétend de défendre Alfred et Kentville, nous, on a fait notre travail de ce côté de la Chambre. Et donc, je veux demander au ministre. Arrêtez la pendule, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, je vais le dire encore une fois. Il y a des gens qui poussent un peu trop loin là, et il faut que je repousse, et inclut vous, ministre de la Formation et des Collèges et des Universités. Merci, M. le Président. Je dois dire que ça a été une question qui pose beaucoup de problèmes dans la circonception du député de l'Est de l'Ontario. Et je veux remercier et féliciter le député de cette attitude proactive de répondre à la peine et de défendre ses concitoyens. Ce n'est pas une question partisane, comme la Première ministre a dit. C'est une décision prise par l'Université de Guelph, qui a sa responsabilité. Mais ce député, quand il a su qu'il avait cette décision, a répondu à la peine et a contacté ses partenaires à la cité collégiale et au Collège boréal et a signé un accord, M. le Président, un accord de principe qui va assurer que le Collège d'Alfred va continuer. Mais je veux féliciter le député. Je veux assurer le député, parce qu'il travaille sur la question de Campville, qu'on va trouver des solutions. Et on va travailler avec ses collègues de l'autre côté, avec n'importe qui qui pourra travailler pour trouver une solution. Merci. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, le ministre, de cette réponse complète au travail qu'on a fait depuis une semaine de ce côté de la Chambre. On veut avoir une solution communautaire pour le Collège d'Alfred. C'est une priorité, mais en même temps, c'est une priorité pour assurer que l'agriculture, la recherche agricole continue dans le campus de Campville. Et je vais travailler au nom de mes concitoyens pour travailler dans cette province. Dans ma circonscription, 70% de la population est francophone. Et le ministre a fait allusion qu'on va avoir un accord avec le Collège Boréal et la Cité. Et je peux vous dire que les étudiants francophones ont des défis pour trouver l'éducation postsecondaire. Je demande au ministre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait pour assurer que les étudiants francophones ont à la même occasion que tout le monde de cette province pour avoir son éducation en français? Ministre, je ne comprends pas le chahutage parce que c'est une question non partisane. Je voudrais expliquer les aspirations de ce Collège à l'interview. Et c'est un enjeu que nous prenons au sérieux. Nous voulons améliorer l'accès à des cours de programmes en français en Ontario. Cette année, nous avons investi 84 millions de dollars en formation postsecondaire, soit une augmentation de 60% de plus de programmes en français depuis 2003. Et 2 millions de dollars à Glendon College, à la Cité Boréale, pour avoir des partenariats avec d'autres institutions à l'échelle de la province. C'est important pour les francophones que le gouvernement continue à défendre les francophones en Ontario, contrairement aux partis d'en face, pour que la Cité Boréale ait un gaspillage d'argent. Ces institutions sont importantes pour l'Ontario dans le domaine postsecondaire. Merci. Nouvelle question? Député du NPC, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre ce matin. Nous avons vu des documents libéraux que vous dites au public une chose, alors que le contraire est la réalité. Vous êtes ici, vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous allez équilibrer le budget d'ici 2017. 2017, député Denis P. Carlton va retirer ses commentaires. Je les retire. La réalité, dans le budget de mai, que vous allez équilibrer les livres, mais un nouveau document confidentiel divulgué, qu'en mars dernier, que vous n'allez pas atteindre la cible, que ce document était faux, et que vous avez dit au public, donc, dites la vérité au milieu financier. Qu'est-ce que vous cachez d'autre, premier ministre? Ministre des Finances, M. le Président, ça a pris, c'est déjà, 60, ça a pris 6 mois pour aller à la page 2P. Il pose des questions concernant un document qui a été publié il y a plus d'un an. Comment on a contrôlé nos dépenses pour atteindre notre cible? Nous allons atteindre notre cible. Nonobstant les défis difficiles auxquels nous sommes confrontés, député de Népissing, Pembroke, rappel à l'Ordre, ministre délégué aux aînés, ne va pas faire le jeu du quart d'hier. poursuivre, M. le Président. Nous sommes le gouvernement le moins dépensé au Canada. Nous avons eu une situation difficile, la situation est claire. Et nonobstant, nous allons faire les coupures nécessaires et continuer à investir. Nonobstant, alors que les conservateurs ont coupé, nous allons atteindre notre cible en matière de réduction des déficits, quelle que soit l'opposition, à la page 2 du budget. Vous dites que seulement un mois, apparemment, que vous saviez que les chiffres étaient faux au début de mars l'année dernière. Vous saviez très bien que vous le manquaient 3,5 milliards de dollars. Donc, vous avez fait, vous avez fait une transaction avec les néo-démocrates pour augmenter les dépenses. Maintenant, on parle de 4,5 milliards de dollars de manque à gagner. Donc, et avec les moindres revenus, c'est que ce déficit va augmenter. Donc, il est clair, vous n'avez aucun plan pour équilibrer le budget. Quelle taxe allez-vous imposer pour équilibrer les livres? Est-ce que vous allez faire la même chose comme vous l'avez fait l'année passée avec le néo-démocrate? Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Monsieur le Président, nous avons un plan. Nous voulons investir dans les gens de la province pour moderniser les infrastructures, créer de l'emploi. Et nous avons créé des emplois depuis 2003. Monsieur le Président, les gens d'en face ne font qu'un jeu politique. Tout ce qu'ils veulent, c'est couper de façon radicale. Nous voulons stimuler l'économie en investissant. Nous avons mis en place pour réduire l'intaxe, pour attirer les investissements dans notre province et créer des emplois. Et ils ont choisi de ne pas appuyer les entreprises. Nous allons appuyer les familles pour les traiter de façon équitable. Nous avons une démarche équilibrée pour la reprise économique et plus de prospérité en Ontario. Nouvelle question, député de Toronto, Danford. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Les familles d'Ontario sont préoccupées concernant que les compagnies de gaz vont augmenter le gaz de 40 %. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'assurer que les gens en Ontario sont protégés qu'une augmentation injuste du prix du gaz qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ménager l'énergie à l'échelle de l'Amérique du Nord. Nous avons vu un hiver très fort, très froid, et la demande a augmenté, et en électricité également, et l'augmentation a été de 25 %. La demande accélérée a fait augmenter les prix du gaz à l'échelle de l'Amérique du Nord. en Ontario, les services de gaz naturel, et ils ne font pas de profit sur la vente, sur leur vente de gaz naturel. Nous voulons protéger les contribuables, diminuer les coûts, parce que nous voulons qu'ils reflètent le transport du gaz naturel, l'énergie de l'Ontario, le bureau de l'énergie de l'Ontario va s'attaquer à ce problème. Les gens comprennent que c'est un hiver froid, mais les familles qui voient que le coût du gaz naturel est plus cher, lorsque le gouvernement nous a assuré est-ce que les coûts seront, les augmentations seront revues, est-ce que vous allez laisser aux familles également leur mot à dire? Nous avons confiance dans le bureau de l'énergie de l'Ontario. Ils vont écouter le public et être contribuable. Ils écoutent le secteur industriel pour avoir un processus juste et équitable. Mais j'ai une question au néo-démocrate. Quelle est sa suggestion pour diminuer le coût du gaz à l'Ontario? Voulez-vous le dire aux gens de l'Ontario? Quelle est votre stratégie pour résoudre les coûts du gaz? Merci, monsieur le président. Pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, the Honourable Deb Matthews. Speaker, on behalf of all members of the legislature... Au nom des députés de la Chambre, je voudrais souhaiter la bienvenue à l'Association des familles d'équipes familiales de l'Ontario. Nous avons atteint un nouveau. Ça fait dix ans que le gouvernement a établi les équipes de médecine familiale. Ces équipes ont eu un impact à l'échelle d'Ontario, mais dans ma circonscription des Tobicots-Nord. Et ceci a eu davantage pour les dispensateurs de soins de santé au-delà de ma circonscription. Voulez-vous partager sur les réalisations, les contributions des équipes de santé familiale de l'Ontario? Ministre de la Santé des soins de l'enduré, merci aux députés des Tobicots-Nord pour sa question. Je voudrais remercier également l'Association des équipes de médecine familiale de l'Ontario qui sont ici aujourd'hui. Je voudrais remercier les médecins, les infirmières, les diététiciens qui travaillent dans les équipes de médecine familiale. nous avons plus de 200 de ces équipes à l'Ontario qui représentent des avantages pour les familles. Depuis 10 ans, on est passé de zéro équipe à 200 équipes de médecine familiale. On parle de plus de 600 spécialistes interdisciplinaires et en plus de 2 000 médecins qui font partie de ces équipes. nous voulons améliorer la collaboration et la coordination des soins pour que les patients puissent recevoir ces soins. Plus de 3 millions d'Ontariens reçoivent des soins de ces équipes alors que certaines personnes n'avaient pas de médecine familiale. C'est un progrès qui a été réalisé depuis les 10 dernières années complémentaires. Merci, ministre, pour votre éclairage sur le milieu. On dit que la médecine, c'est la science la plus artistique et c'est l'art la plus scientifique. Donc, on utilise la science et des soins et une démarche humaine. C'est au cœur de la médecine. Les gens de ma circonscription bénéficient de ces équipes de médecine familiale. J'étais là pendant la coupure du ruban et nous desservons plus de 2 000 patients. Je voudrais les remercier. Il y a encore des gens à l'échelle de l'Ontario sans médecins de famille parce qu'ils sont les meilleurs médecins. Comment allons-nous augmenter les soins à l'échelle de l'Ontario? Les prestataires de soins primaires à l'Ontario sont importants et jouent un rôle important dans la promotion, dans la prévention pour éloigner les gens des urgences? Je suis heureux de dire que plus de 2,1 millions ont de médecins de famille depuis qu'en 2003. voilà pourquoi on forme plus de médecins ici et que de plus en plus de médecins viennent ici et c'est pour ça que nous avons plus de 5 000 médecins de plus en Ontario. Nous avons fait également des initiatives de recrutement dans le Nord pour trouver des médecins là où ils sont nécessaires. donc parce que nous voulons que les familles puissent trouver un médecin de famille parce que nous voulons que les gens aient accès à des soins primaires importants. Ma question s'adresse à la première ministre. Lorsque la Chambre n'était pas en session, il y a eu deux nominations à l'Office de l'énergie de l'Ontario et après le scandale des centrales au gaz qu'elle ait enlevé la politique du secteur énergétique. Maintenant, nous savons que son ancienne rivale au concret Poputelo a refusé d'être ministre de l'énergie donc elle n'a aucune expérience dans le domaine de l'énergie et elle a fait la même chose avec Charles Spiderman. Maintenant, nous comprenons que Mme Poputelo va faire plus de 150 000 $ par année, plus de 30 000 $ en départ. Qui va payer pour ça? Que ce sont les consommateurs d'hydrovoine. Est-ce que la première ministre va partager l'appartement, le contrat qu'elle a signé avec Mme Poputelo, ministre de l'énergie? Monsieur le Président, pour nous, la gestion de l'Ontario Power Generation est très au sérieux. nous avons pris le soin de remplacer les deux présidents de ces organismes. Ces deux présidents existent, sont là depuis dix ans. Nous avons exploré plusieurs possibilités et franchement, avec son expérience du gouvernement, au Conseil des ministres, elle a autant d'expérience dans le secteur. de l'économie. Elle est, elle va travailler et trouver une façon de faire d'hydrovoine plus axée sur le consommateur. Elle est le président du président de la Société de développement économique de Windsor. Monsieur le Président, je trouve ça très étonnant que le ministre de l'Énergie alors que Mme Poupatello et sa nomination a été une décision lamentable de ce gouvernement. C'est encore de l'argent que nous allons payer. On a reçu de payer pour les erreurs libérales. 21 milliards de dollars pour envoyer 1 % du réseau électrique en énergie renouvelable, 1 milliard sur les centrales au gaz pour sauver deux députés. Ils continuent à produire de l'inefficacité. Ils sont incompétents, que ce soit le propane et le gaz naturel. Les gens de l'Ontario vont devoir payer et ils vont devoir choisir entre la liste d'épicerie ou le gaz sur l'électricité. Est-ce que nous voulons que la ministre, nous voulons que la première ministre adapte le plan ou d'acte pour l'Ontario? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rappeler à tous, on n'utilise pas les premiers noms, on utilise les titres ou les responsabilités et je l'apprécie. Même si vous faites des commentaires lorsque vous êtes assis, ce que vous n'êtes pas censé faire, M. le Président. Nous avons fait deux nominations. L'une à l'Ontario Power Generation, M. Howard, c'est quelqu'un qui vient du Nouveau-Brunswick qui a de l'expérience dans le secteur électrique et qu'il a géré ses dossiers de façon importante. Donc, nous sommes en mesure d'attirer M. Lord. Nous voulons qu'être au Wann parce qu'il est reconnu par ses pairs en Amérique du Nord comme l'un des réseaux de distribution électrique sur le continent. En plus, ils ont reconstruit presque au total notre système de transmission au cours des dix dernières années. Un système de transmission que ce parti d'en face a laissé aller à la détérioration. Nous sommes très fiers de nos institutions. Députés. La question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Au cours des dernières années, les Néo-Démocrates ou les Défenseurs du santé ont demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour les cliniques de plasma en Ontario. Ce conseil a été refusé par le gouvernement libéral et la première clinique la semaine dernière qu'ils ont ouvri et vont ouvrir leurs portes. ont entendu que la ministre va aller prendre des mesures. Ma question est simple. Pourquoi ça vous a pris autant de temps? La ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je suis heureuse que je vais déposer un projet de loi qui va rendre illégal de payer pour des produits du sang comme c'est le cas pour payer pour les oeufs, les ovules, les organes ou le sperme. Donc, c'est une recommandation de la commission. Nous avons un système de collecte de sang et de plasma sur une base volontaire. Nous allons déposer un projet de loi et j'espère que la députée va appuyer l'adoption de ce projet de loi. Que Santé Canada, que c'était aux provinces de prendre une décision, les provinces les unes après les autres, une fois que la décision est prise, voilà ce que nous allons faire. Complémentaire. Je ne comprends pas pourquoi le ministre va attendre que les ressources de plasma et de produits du sang ont établi leur clinique, ont ouvert leur clinique lorsque le gouvernement a décidé de les fermer. Est-ce que c'est juste moi qu'ils seront illégals à cause de cette décision qui va payer pour ces poursuites? Donc, le ministre a même accepté de dire qu'elle avait regretté de ne pas pris la décision plus tôt. Je ne peux pas parler de la décision d'une entreprise qui veut opérer au Canada ou en Ontario. Ce que je vous dis est ceci, je crois qu'il faut un permis du gouvernement provincial. Au lieu d'aller à la cour, nous allons aller de l'avant avec un projet de loi et une réglementation pour s'assurer que notre système volontaire de collecte est intact. C'est la bonne décision. Je suis heureuse que les néo-démocrates vont appuyer ce projet de loi. J'espère que les conservateurs vont faire de même. députés d'Audeville, j'ai une question pour le ministre de l'Environnement. Comme vous le savez, c'est la semaine de l'eau au Canada pour la célébration de notre source la plus importante au Canada avec le jour de l'eau qui sera samedi prochain. Nous avons le privilège d'avoir le gardien de toute la plus grande source d'eau potable que ce soit le bassin du Saint-Laurent et c'est très important pour la qualité de l'eau et pour la prospérité. Ça sert à nos villes, les fermes, les ressources alliétiques et ce sont des sources de loisirs et pour les familles et les visiteurs de l'Ontario. Les lacs, les rivières et les cours d'eau de l'Ontario qui vont dans le bassin du Saint-Laurent par vous, est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement va faire et les collectivités vont faire pour protéger les grands lacs. Le ministre de l'Environnement, question très opportune. Le gouvernement comprend l'importance d'avoir l'écosystème des grands lacs de l'Ontario. Une petite mesure que nous avons prise c'est d'établir le fonds de protection des grands lacs avec des crédits pour des regroupements communautaires pour protéger les terres humides et pour les rives et empêcher l'érosion. Par exemple, nous avons financé un projet local pour augmenter l'habitat aléutique et de la faune qui va dans le lac supérieur. En fait, nous avons lancé ce programme il y a deux ans et depuis ce lancement nous avons accordé plus de 3 millions de dollars à plus de 3 500 groupements qui s'intéressent à ce problème. Ces mesures encouragent l'environnement. C'est pour ça que nous invitons les groupes qui veulent avoir des projets de poser leurs demandes complémentaires. Une question encore au ministre de l'environnement. Il faut continuer à bénéficier des grands lacs et on parle de l'eau potable qui sort du robinet et nous dépensons des milliards de dollars pour la formation et avoir de bons systèmes d'eau pour s'assurer que l'eau est potable et sécuritaire. Donc, il faut des financements importants et une vigilance continue. Est-ce que le ministre peut nous dire de l'information qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'assurer que l'eau potable du robinet n'est pas seulement sécuritaire mais qu'il sera également sécuritaire plutôt en ministre du environnement. C'est une question importante. Certaines personnes se rappellent lorsqu'on arrête de protéger l'eau potable et les financements étaient coupés. Il n'y avait aucun inspecteur d'eau pour économiser de l'argent. L'argent était coupé mais les vies ont été perdues. Sept personnes sont mortes. Des milliers de personnes ont été rendues malades. Et Walcotton est un exemple. Donc, il est important d'avoir une eau potable saine. Je veux être le champion de la loi et la réglementation sur l'eau potable et pour répondre à la stratégie de Walcotton. Certaines personnes peut-être ne sont pas d'accord mais il est important que nous tous dans cette chambre se rappellent la leçon de Walcotton. Et c'est une leçon que nous allons oublier des conséquences tragiques de cet événement. Maintenant, nous avons une loi des réglementations et des politiques pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Député de Perth, Wellington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre, la semaine dernière, les Ontario et les éleveurs de choix concernant ce secteur et les poursuites et avec l'annulation des programmes dans les programmes a été aboli sans consultation. Votre gouvernement et votre conduite concernant ce secteur étaient inacceptables et avec l'indifférence des néo-démocrates a été accusable. Pourquoi est-ce que ça va vous prendre une poursuite pour vous forcer et les néo-démocrates intervenus? Je ne peux pas parler d'une situation mais je vais dire ceci aux députés d'Ambra en face. Mon bilan dans le secteur des hippodromes est une réussite. Que ce soit huit hippodromes, Woodbine, Panova, Grand River ont tous un plan, une stratégie en place Forerrier a un plan de financement. On a également des conversations en cours et Jax a également un plan en place et d'autres sont en négociation. Nous serons jurés des progrès qui ont été réalisés. Pour moi, c'était clair que l'intégration des hippodromes avec le secteur de jeu doit être en place et ces hippodromes auront une saison à caisse au cours de l'année 2014. Complémentaire, merci, M. le Président. J'ai parlé aux leaders du secteur et que votre plan est contraire à la réalité. Ce n'est pas à la Cour de décider parce que c'est à vous de décider, par vous, les néo-démocrates qui ont fait se cacher. on a demandé une fin avec votre plan de modernisation pour avoir plus de casinos et éliminer le secteur de caisse. Nous voulons avoir un plan viable, transparent pour le secteur des hippodromes. Pourquoi n'allez-vous pas adopter notre plan? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, l'opposition veut le retour à un programme qui n'était pas transparent, qui n'était pas viable. Pour nous, c'était clair. M. Buchanan, M. Wilkinson ont mis en place un plan transparent qui met l'accent sur le secteur et caisse pour l'intégration des activités de jeu avec le secteur et caisse. Les huit tracks dans le circuit d'alliance ont tous un plan pour aller de l'avant avec 2014 et avec d'autres hippodromes. Nous avons encore des négociations. Nous allons investir plus de 400 millions de dollars pour investir dans le secteur et caisse pour prospérer. et contrairement à l'opposition, nous ne voulons pas revenir à un plan non transparent, non viable. Député de Témiscamingue, Corkum, ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et des Aliments. La semaine dernière, il y a eu une mauvaise nouvelle quant à la fermeture du campus d'Alfred et de Kenville parce que nous voulons que les gens apprennent l'agriculture, parce que nous voulons que les gens retournent sur leurs fermes. Les fermes comprennent les décisions budgétaires difficiles, mais ils ont besoin d'une occasion pour définir leur avenir. Première ministre, vous êtes les sept personnes pour donner à ces gens la chambre pour savoir pour maintenir le collège ouvert. Vous avez l'autorité, allez-vous l'utiliser? Ministre de la formation des collèges et des universités. Merci, M. le Président. Comme j'ai répondu plus tôt, l'autorité de faire face à ce défi difficile se trouve dans les collectivités comme le député de Prescott-Russell qui a trouvé des partenaires comme la cité et le collège boréal pour trouver des étudiants et même pour que le campus Alfred continue d'avoir des cours en français en agriculture. Et j'ai parlé au député de l'Ease Granville où on peut travailler à ce dossier de façon non-partisane, mais il faut également que les acteurs du milieu puissent intervenir. Nous sommes ouverts aux solutions et je serais heureux de travailler avec le député d'en face s'il a des solutions à ce problème complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et des Aliments et on a besoin d'une réponse à la ministre de l'Agriculture et des Aliments. L'agriculture est en crise qu'on ne demande pas un cautionnement, on demande une chance d'avoir un plan. Ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce plan. Pourquoi n'avez-vous pas parlé aux gens avant de faire l'annonce? Oui, la ministre de l'Agriculture et des Aliments peut avoir un impact sur cet enjeu. La ministre de la formation des collèges et des universités, et je voudrais que les députés travaillent avec nous pour trouver une solution à ce problème. On ne parle pas de perte de programme dans le secteur agricole. Le programme va être dispensé ailleurs parce que ce programme est contrôlé par l'Université de Guelph parce que c'est bien pour le programme. En même temps, nous reconnaissons les défis locaux. C'est pour ça que nous allons travailler avec le député de Prescott-Russell et le député de Lise-Granville et d'autres députés ou autres chefs communautaires pour trouver d'autres solutions pour le campus de Kent. Nous voulons faire de notre possible pour s'assurer que les collectivités sont bien desservies. Vu l'adoption du projet de loi 156, loi proclamant le mois de janvier le mois de patrimoine d'amour, j'attire l'attention des députés le fait que le jour de l'opposition pour cet après-midi ressemble au projet de loi 156 et le règlement 152 dit qu'il n'y a pas de motion ou modification dont le sujet a été décidé peut être proposé pendant la même session. Je dois décider donc que la motion désignant le jour de l'opposition numéro 2 est irrecevable et ne peut pas procéder. Selon le règlement 38A, le député de Leeds-Kempfield a donné son avis d'insatisfaction avec la réponse de la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation quant à la fermeture des collèges de Kentville et Alfred et on va discuter de cette question demain à 18h. Selon le règlement 38A, à l'article 38A, le député de Perth-Werlington a donné avis de son manque de satisfaction avec la réponse donnée concernant l'industrie de course des chevaux. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté un rappel au règlement. Je veux présenter l'école à l'Université York bilingue au collège Glendon à l'Université York qui sont ici pour voir la politique en action. Merci. Le député de Bruce Gray Hanson un rappel au règlement. Un point de privilège monsieur le président rappelle au règlement. Le gouvernement continue à travailler de travailler en partenariat. Pourquoi il donne des chèques dans ma circonception? Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. Quand... Je vais attendre. Quand je me lève, vous devez vous asseoir. Un rappel au règlement, le procureur général. Est-il recevable d'avoir... de demander une séance tardive avant la réponse du ministre? Le processus est en place et ça a été suivi. Le député de Berry. Plus tôt, le ministre responsable des Jeux Pan-Américains a fait des commentaires que moi et le député de Hamilton à Stony Creek c'était où on tirait sur les gens et c'est pas parlementaire du monde à ce qu'il retire c'est parlementaire. même si nous n'acceptons des langages qui vont enflammer les gens, il n'y a pas de référence spécifique à des gens et je vais demander à tous les gens qui utilisent un langage qui va enflammer les passions et je vais attendre quand j'essaie de répondre et je trouve que chacun de nous doit voir, regarder le miroir si tout ce qu'on fait est parlementaire. Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. J'aimerais demander à ceux qu'on prenne un moment pour célébrer la St. Patrick et je vous souhaite à tout le monde une bonne journée de St. Patrick. Peut-être qu'on peut s'amuser un peu, boire un peu de bière et rendre hommage à St. Patrick de cette façon-là. Je souhaite à tout le monde une bonne journée aujourd'hui. Vu qu'il n'y a pas de vote été vrai, la séance est en pause jusqu'à 13 heures. Merci.